Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto Le kiosque de 7h15 avec autour de la table Axel de Tarlet pour nous parler d'économie Ronan Larvore, invité spécial aujourd'hui, journaliste au Telegram Alexandre Carra qui va nous révéler des informations politiques de premier ordre comme chaque matin et ça va concerner le climat et puis Anne Le Gall avec qui nous allons innover avec plaisir Bonjour à tous Bonjour Thomas Axel de Tarlet, je me tourne vers vous et vous, vous regardez vers la Catalogne la Catalogne qui va peut-être devenir indépendante on peut se poser la question en tout cas un vote crucial aura lieu dimanche avec les élections régionales Voilà et si les indépendantistes arrivent en tête et bien la région entamera un processus de séparation avec l'Espagne on aura donc un nouveau pays de 7 millions d'habitants PIB 200 milliards d'euros c'est autant que la Finlande, c'est plus que le Portugal ou l'Irlande C'est plus que le Portugal, la Catalogne-Falme Voilà, la Catalogne-Seuil, plus que le Portugal c'est d'ailleurs l'un des arguments des Catalans ils disent, nous sommes une région riche, nous contribuons beaucoup plus que nous nous recevons ils disent qu'ils perdent que le fait d'appartenir à l'Espagne ça leur coûte 15 milliards par an, c'est-à-dire 2000 euros par habitant Mais d'un point de vue économique, est-ce que l'indépendance serait bénéfique pour la Catalogne ? Alors, économiquement... Ah, vous piquez votre boulot ? Réponse ? Réponse ? Non Les patrons catalans disent, tous nos clients sont en Espagne on n'a pas besoin d'une frontière de plus et puis j'ajoute que si la Catalogne sort ça va poser d'énormes problèmes juridiques c'est-à-dire, techniquement, elle va se retrouver exclue de l'Union Européenne on dit même qu'elle devrait renoncer à l'euro ce qui ouvrirait une période d'instabilité financière et que fuite des capitaux, etc. La vérité, c'est aussi que l'Union Européenne panique un peu elle n'a qu'une peur, c'est que si la Catalogne devient indépendante qui est derrière un effet domino avec la Flandre avec l'Ecosse et avec, pourquoi pas, la Bretagne un jour, voilà ça ferait une région, un pays de 4 millions d'habitants la Bretagne, Brèze Vous entendez la voix de Dany Cohn-Bendit qui dit rester dans l'Union ? Oui, l'Angleterre veut sortir et l'Ecosse veut rester Bon, et bien tout le monde va rester ça va être très bien comme ça, moi je vous dis La politique, on va parler climat évidemment puisqu'on est ici dans le Finistère sur l'île de Saint pour parler de ce réchauffement de ce dérèglement climatique Alexandre Carat, vous savez, vous, ce que François Hollande va dire demain à New York enfin, il part demain à New York pour intervenir dimanche devant les Nations Unies l'Assemblée Générale Oui, absolument Thomas vous savez, le climat est désormais une obsession présidentielle à tel point que le Président annoncera un effort financier supplémentaire de la France pour le fonds vert vous savez, ce fonds de solidarité qui devrait permettre d'aider les pays les plus en difficulté à s'adapter et surtout à baisser leurs émissions de CO2 donc cet effort financier de la France devrait se chiffrer entre 500 millions et 1 milliard et demi d'euros donc vous voyez, ce n'est pas rien Ah, entre 500 millions et 1 milliard et demi d'euros Il faut 100 milliards Pardon ? J'ajoute qu'il faut 100 milliards Oui, mais il faut 100 milliards au niveau de la planète pour tous les pays Oui, ils en donnent déjà 1 milliard et demi d'euros 1 centième 1 centième, voilà Rien ne lui échappe à Axel Detarlay Non, ce qui est vrai et honnêtement, il faut lui reconnaître ça François Hollande prend son rôle de pèlerin de l'environnement très au sérieux C'est exactement ça New York, il a sorti son bateau de pèlerin il va multiplier les rencontres notamment avec le Premier ministre indien, Moody il y aura aussi un déjeuner organisé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon où le Président français espère croiser le Président chinois Bon, évidemment, derrière tout ça il y a quand même quelques arrière-pensées politiques il veut réussir sa COP21 sa conférence climat qui débutera le 30 novembre C'est vrai que c'est un enjeu majeur pour François Hollande et pour l'instant, je vais vous dire ce n'est pas gagné seuls les deux tiers des pays émetteurs de CO2 dans le monde se sont pour l'instant engagés ça coince avec des pays importants l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil ou l'Indonésie et les contributions des Etats-Unis ou de la Chine vous savez, ce sont les plus gros pollueurs de la planète sont encore considérés comme insuffisantes donc à l'Elysée, l'inquiétude a pris le pas sur la confiance désormais, on ne paraît plus forcément sur un succès vous le voyez, cette COP21, ce n'est pas gagné Ce n'est pas gagné du tout et on en parlera, et Jean-Pierre Elkabach en parlera avec Ségolène Royal la ministre de l'Environnement, de l'Écologie qui sera son invité tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1 Ronan Larvore journaliste donc au Télégramme sur ses terres, ici à l'Île-de-Sein vous êtes avec nous dans le kiosque pour nous parler d'une façon dont parfois on peut se mobiliser pour arriver à des résultats positifs et ici c'est ce que font les îliens les sénants comme on dit les sénants oui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses dramatiques mais bon, voilà, il y a du positif, c'est ce que je voulais un peu développer ce matin alors racontez-nous je vais vous parler du sable, vous savez qu'à Saint comme dans toutes les îles, grignotée par la mer chaque mètre carré-compte, on en a parlé de toute façon, et vous avez vu le combat incessant pour construire des digues de protection, voilà et à Saint, le premier rempart serait au large, ce serait une dune géante une dune artificielle de 45 mètres de haut, 500 mètres de long sous-marine 45 mètres de haut, sous l'eau sous l'eau, sous l'eau et alors elle va se faire ? elle est considérée par les sénants comme un rempart naturel, c'est une dune naturelle ah c'est pas quelque chose qu'on va construire ? ce n'est pas quelque chose et cette dune a failli être attaquée par des pour une exploitation du sable industriel l'année dernière et donc ça a suscité une mobilisation des sénants parce que le territoire de l'île ce n'est pas que ce petit caillou c'est évidemment aussi tout ce qu'il y a autour sous la mer et oui parce que c'est ce qu'il y a autour qui détermine ce qui se passe ici évidemment et on sait que ici sur l'île de Saint la réglementation empêche de prendre un seau de sable sur les plages et là l'entrepreneur avait l'autorisation de prendre 65 000 mètres cubes par an de sable coquillé vous imaginez les mois il y a une autre bonne nouvelle c'est que la langouste rouge qui a fait la légende du secteur elle est de retour elle est presque disparue elle est de retour parce que le parc marin d'Iroise a créé une zone de protection il y a 6 ou 7 ans et elle est surveillée et là on constate que peu à peu la langouste rouge revient comme c'est un produit qui coûte très cher une pêcherie qui pourrait alimenter vraiment une économie c'est une très bonne nouvelle pour les sénants ce que je vous propose c'est de nous en préparer une petite et puis on pourra c'est Axel de Tarlet ? non mais tout va bien il y a du sable la dune des langoustes et le soleil se lève le problème c'est les hommes pas les sénants évidemment tout n'est pas perdu évidemment heureusement que tout n'est pas perdu sinon on serait pas là on serait en train de pleurer sous la couette Anne Le Gall on va innover c'est encore une preuve que tout n'est pas perdu on va parler de la centrale électrique du futur Retrouvez l'innovation du jour avec EDF Et Anne cette centrale électrique du futur elle sera peut-être flottante on reste dans la thématique Oui il faut imaginer une bouée flottante capable de produire de l'électricité de 4 façons différentes donc cette bouée est équipée de panneaux solaires d'une éolienne d'une hydrolienne donc d'une hélice qui tourne sous l'eau et puis c'est plus surprenant la bouée comporte un réservoir rempli d'eau qui bouge avec les vagues et ce brassage permet de générer de l'électricité grâce à une turbine donc tout ça c'est pas juste une idée en l'air une idée d'ingénieur le prototype existe il a été mis au point par une PME de Saint-Nazaire qui s'appelle Jepps Techno et il est testé pas loin d'ici ce prototype au large de Brest avec deux avantages la bouée fabrique de l'électricité en permanence puisque quand il n'y a pas de vent ou de soleil la mer prend le relais et deuxième avantage cette électricité hybride devrait coûter 30% moins cher que les énergies vertes classiques on va les installer où ces centrales et puis surtout qui va pouvoir en profiter qui va pouvoir en profiter alors dans un premier temps dans 2-3 ans ça pourra servir pour alimenter des fermes aquacoles ou des plateformes offshore en mer et plus tard dans 5 ans vers 2020 et bien ça pourrait alimenter des villes côtières ou des îles jusqu'à un millier d'habitants donc les habitants de l'île de Saint pourraient grâce à une seule bouée être alimentés en électricité voilà parce qu'aujourd'hui sur l'île de Saint je crois que c'est un générateur de fuel qui alimente l'électricité ce qui fait d'ailleurs le sujet d'une belle polémique ici parce qu'il est question qu'on passe aux énergies vertes ici aussi tout le monde veut passer aux énergies vertes et puis le monde veut passer Sous-titrage Société Radio-Canada